Elle va s'imposer dans quelques instants solitaires au sommet du Molozer. Elle porte les couleurs de la formation Trek Segafredo avec une victoire américaine. Dans quelques instants, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, applaudissements pour Ruth Winder qui permet à son équipe de remporter un deuxième succès de rang avec hier Clujos King, l'Australienne victorieuse en Avignon d'une arrivée au sprint. Et aujourd'hui au sommet du Molozer, c'est la grimpeuse Ruth Winder qui remporte le succès d'étape, qui va prendre la deuxième place derrière la championne américaine. Avec, ça va être très important puisqu'il va peut-être y avoir du changement en ce qui concerne le classement général de l'épreuve et le maillot rose parrainé par Melvita puisqu'on le rappelle, derrière l'américaine qui était annoncée avec un petit peu plus de deux minutes d'avance tout à l'heure, elle n'était pas dangereuse au classement général puisqu'elle pointait avec un retard de 6 minutes et 45 secondes ce matin. Mais derrière, quatre concurrentes pour le maillot rose du TCFIA. A commencer par celle qui occupe actuellement la première place du classement général avec l'américaine de la formation Bovistar, Léa Thomas. Présence, présence également dans les premières positions du classement général de l'Espagnol de la formation Bike Exchange, année Santestéban González, 6ème ce matin du classement général à 9 secondes du maillot rose avec également Manny Garcia, la championne d'Espagne pour la formation, aller BTC Lubiana. Elle connaît bien cette arrivée du Mont-Losère pour y avoir brillé l'an passé pour avoir pris la deuxième place de l'étape et du classement général de l'épreuve. Autant dire que la championne d'Espagne va tenter de faire parler son expérience et sa connaissance des pentes du Mont-Losère pour tenter de sortir dans les derniers hectomètres avec également Polina Royaker, ce qu'on va retrouver. Mais regardez, avec le sprint lancé par Léa Thomas, l'américaine avec son maillot rose qui va aller chercher la deuxième place de l'étape. Elle va conserver son maillot rose de leader. La troisième place pour la championne d'Espagne, Manny Garcia, année Santestéban González, termine quatrième et avec d'autres concurrentes revenues donc dans le final avec notamment l'américaine Véronica Evers pour le team Tipco Silicon Valley Bank, celle qui découvre les courses sur le continent européen puisque c'est l'une de ses toutes premières épreuves, elle qui occupait ce matin la dixième place du classement général et que l'on retrouve donc parmi les meilleurs. On va rappeler le classement de l'étape tour avec pour l'instant les neuf premières concurrentes qui en ont terminé avec Ruth Winder qui remporte donc le classement et l'étape du jour. La représentante de la formation Trek, Séga Freyneau, 10e place du maillot rose, Léa Thomas pour la formation Bobby Star Team Woman à 2 minutes et 19 secondes avec, on le rappelle, l'américaine qui va conserver son maillot rose.